Salut, mais ce soir c'est moi qui vous fais visiter le stade. Allez, venez. On attend les joueurs. Malheureusement, je ne vois pas mon maillot là, suspendu. Je suis à ma place, à côté de mon ami Arassane Plea et mon fils Bozzetti. Je les attends. Ça va ? Ça va, ça va. Just ignore the signs, I ain't got time, can't change the driver. Voilà, sur nos bains, bien confortable, avec toujours notre aigle au-dessus de nous. J'espère qu'il va planer ce soir. Voilà, même sur le banc de Monaco, il y a encore notre aiglon qui est là. Bonsoir. Oula, je les connais ce monsieur. Anthony Guizan, non ? C'est pas possible. J'ai essayé de mettre une perruque, mais ils m'ont reconnu les arbitres. Bonsoir. Enchanté. Enchanté. En plus, t'es l'idole de mon fils. Ah, salut mon poulet, ça va ? Bon, c'est pour qui ce soir alors ? Parce que vous avez joué à Monaco, vous avez joué à Nice ? Ouais, non, je suis pour 10 quand même. Ouais, bon, ça va. Mon cœur, il est plus ici. Je vous laisse continuer, je vois qu'il y a du monde. Tiens, regarde, même les supporters me font des cadeaux. Voilà, on était au Café des Aiglons, avec Jean-Philippe Rohr. C'est toujours un plaisir de voir ces anciens aiglons venir dans cette enceinte, dessiner des autographes, donc on est un peu une grande famille ici. Bonsoir. La Soca, un produit niçois. Bonsoir. Bonsoir. Merci bien, on va goûter ça alors. Ça fait marquer des buts, comme le champion. Au top. On peut voir qu'à Nice, on n'a que des produits locaux, sur le parvis du stade, donc vous voulez quoi de plus ? Bon, ben là, on est au camion de Sophie. Il y a des frites et des burgers à maison, donc c'est un vrai régal. Oh, c'est gros, ça ! C'est gentil, hein ? Tu sois que la prochaine fois, tu fasses un carreau. Merci. On va goûter alors la Pasta Negra. Ça, ça va aller pour un restaurant parisier, new-yorkais, l'antanier. Ça va pour un bon taché. Ici, on mange même des piaginas. Il n'y a qu'ici qu'on voit ça. Il y a même plein d'italiens. Merci. Alors là, on est à Lubuzdaki. La piste saladière, elle est vraiment énorme. Je vais vous dire ça tout de suite. Sur la vidéo, ils vont me voir manger tout. Ils vont me dire à celui-là, c'est un gros sac. On a la chance ici d'avoir un groupe avant chaque match à domicile, qui vient jouer. En plus, c'est des groupes locaux. Bonsoir tout le monde. C'est vous les porteurs de drapeau alors ? C'est toi, je te connais toi. T'es mi-soir ? Ouais. D'accord. Et ton frère, il joue ? C'est qui qui va gagner ce soir alors ? Tu as compris. Tu lui as dit j'espère au téléphone à ton frère. D'accord. On est dans le vestiaire des porteurs de drapeau. Ils sont là. Ce soir, ils annoncent autour des 25 000 supporters. Donc le stade va être bien rempli. Maintenant, on va aller souhaiter bon courage à mes amis et qu'ils fassent un très gros match ce soir parce qu'il y aura du monde pour les supporter. Bon, maintenant, je vais voir mes potes. Bon, là, ils ont l'air chauds. J'espère qu'on va gagner ce soir. Bonsoir. Là, on est au Salon Baie des Anges. Bye Chevron-Villette avec mon ami Fabrice. Là, on rentre dans l'allée des Aiglons avec notre fresque historique des années 50-60 avec le Ré déjà plein à l'époque. Là, on a Fred Joria, notre entraîneur à joueur aujourd'hui qui soulève la Coupe de France en 1997. Et les joueurs un peu emblématiques du club avec notre gardien international, Hugo Loris. Là, les jeunes pousses. Il y a du docile, il y a du docile. Il y a des jeunes qui sont aujourd'hui avec nous comme Brian, petit Dada qui monte avec nous, Cardinal. Il y a encore Joe, Joe Amavi, mon petit Bozzetti, Lucas, Rujo, Neil. Moïse Assen, notre gardien numéro un aujourd'hui. C'est une très belle génération. Elles ont bien fleuri ces petites pousses. Plasma Senna, les gens qui quittent leur ré pour l'Allianz. C'est une belle aventure à l'Allianz. L'once du siècle élu par les supporters. L'once du siècle, Misoa. Le premier buteur à l'Allianz, d'Alos Vitavich sur pénalier. Je vois bien les mecs que ce soit moi, mais moi je marque le deuxième. Là, notre règle qu'on verra plus tard. Et là, le clapping de mon petit Bozzetti. Là, c'est le BD des Anges 2, on va dire. Parce que la dernière, ça n'existait pas. Tu vois, avec un espace vu panoramique sur le stade, en avant-match et après en après-match. C'est ici que tout se passe pour fêter les victoires. C'est vrai que nous, les joueurs, de temps en temps, on essaye de monter pour voir les partenaires. Et en plus, il y a une bonne ambiance ici. Donc, c'est tout bénef. Ici, on est à la Brasserie des Aiglons. C'est le seul endroit du stade où on peut manger assis autour d'une table. C'est bien pour les partenaires qui peuvent inviter leurs clients et manger à toute convivialité. Et bien sûr. Et bien sûr. Allez. Et bien sûr. Et bien sûr. Allez. Alors heureusement il n'y a pas le numéro un tout le soir. Ah ben là, le vol de mes filles, notre règle, que tout le monde adore, les enfants en particulier. Deux fois, il n'est pas descendu du toit, il s'est perché là-haut. C'est pour exprimer un peu son côté rebelle, un peu comme nous. Bon, on a fait le tour du stade ensemble. Maintenant, je vais vous laisser profiter du match. Et bon match à tous. Sous-titrage ST' 501